Et y'a les potes c'est Daco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va aller unboxer le nouveau téléphone de chez Red Magic qui vient de sortir, le Red Magic 7S Pro, alors vous voyez, il vient de sortir, mais je l'ai quand même eu un petit peu à l'avance pour pouvoir le tester, pour pouvoir faire ce petit test et surtout vous en parler sur la chaîne, parce que vous le savez si vous suivez mes vidéos, j'avais un téléphone depuis 2 ans et demi, c'était assez galère de faire des vidéos dessus, ça chauffait énormément et du coup carrément ils m'ont envoyé le téléphone le plus puissant du monde pour jouer à des jeux mobiles longtemps, vous allez voir que c'est une grosse dinguerie, c'est pour ça que je vous en parle sur la chaîne, sinon je vous en parlerai pas si j'étais pas satisfait, mais là vraiment les gars, vous allez voir, ils ont vraiment pas blagué, je me suis toujours demandé est-ce que ça valait le coup d'avoir un téléphone spécialisé dans le gaming ou est-ce que c'était juste un modèle de vente, mais non les gars, c'est vraiment du lourd, avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toutes les notifications pour pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir et puis c'est bon, c'est parti ! Donc voilà le téléphone WinMoreGames, vous allez voir que c'est pas du tout des lols parce que le téléphone a le tout dernier processeur, l'un des processeurs le plus puissant pour jouer au jeu qui fait en sorte de réduire aussi la consommation de la batterie et ça vraiment c'est un petit plus quand vous jouez énormément au jeu mobile, par exemple pour vous donner un ordre d'idée, si vous jouez une heure au max à un jeu mobile, ça à peu près utilise à peu près 20%, donc j'ai joué en 120 fps pendant une heure, ça m'a utilisé 20%, ça montre que quand même le processeur il en a derrière le capot et c'est vraiment des gros jeux auxquels j'ai joué, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment un truc de fou. Il a une prise jack, c'est assez rare pour être souligné les gars parce que moi je n'en peux plus des écouteurs bluetooth, je préfère les écouteurs avec prise jack quand vous êtes dehors dans la rue etc, tenir les écouteurs quand il y a quelqu'un qui te parle et tout à la main, bon c'est relou, moi avec des sans fil je peux les poser, j'ai pas peur de les faire tomber et c'est bien meilleur comme ça. Vous voyez que dans le dos du téléphone ici il y a une sorte de aventure, donc vous connaissez One Piece, c'est la pire des générations, mais c'est la meilleure version de téléphone, en tout cas c'est celle que je préférais. Et le téléphone a des gâchettes intégrées à gauche et à droite de l'écran, je vais vous montrer ça en détail, mais c'est totalement broken pour jouer aux jeux mobiles et ça fait extrêmement plaisir quand vous jouez tous les jours à des jeux, je vais vous montrer des exemples un petit peu plus tard. Vous avez aussi une sorte de menu gaming accessible grâce au petit bouton rouge que vous avez vu sur l'écran et en gros voilà comment ça s'affiche, vous avez tous vos jeux qui sont disponibles et vous avez des tas de paramètres, donc vous pouvez mettre en mode le processeur, en mode consommation, en mode économie, en mode équilibré etc, vous pouvez paramétrer les vidéos que vous pouvez enregistrer directement sur votre téléphone, il y a énormément de paramètres qui sont géniales pour jouer au jeu, vraiment, le téléphone est parfait pour jouer. Il faut savoir aussi que l'écran du téléphone est vraiment magnifique, j'ai juste galéré à enregistrer, là ce petit passage je l'ai enregistré avec un appareil photo pour que vous voyez un petit peu plus la différence, mais il y avait des reflets noirs sur l'écran, j'ai pas réussi à gérer la lumière, il faut savoir que dans ma pièce d'enregistrement j'ai énormément de lumière, du coup ça reste assez compliqué de refaire un bon rendu, mais le téléphone est vraiment magnifique en vrai, je sais pas si vous avez remarqué aussi mais sur l'écran, l'appareil photo est caché derrière l'écran, du coup ça embête pas, donc ça c'est vraiment plutôt pratique, si vous voulez jouer au jeu etc, j'ai trouvé ça vraiment sympathique, les couleurs sont vraiment vives et vous avez pareil des tas de paramètres dans le téléphone, si vous voulez que les couleurs soient plus chaudes ou plus froides. Une fois que vous êtes en jeu, vous pouvez slide deux fois sur l'écran, ça ouvre le petit menu de droite, donc là vous avez plein de paramètres, vous avez tous les plugins du menu gaming etc, vous pouvez paramétrer un petit peu les gâchettes, ce que je vous montrais tout à l'heure, donc là je les ai mis sur des touches, vous voyez que je peux sauter, tirer, mais c'est vous qui décidez où les placer, on va faire une petite invocation, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Genshin Impact, donc vous avez vu le portail, petite animation, je pense qu'on va skip, hop on regarde, on a le nouveau perso que je n'avais pas sur Genshin, écoutez, pourquoi pas, au moins vous voyez que les gâchettes sont utilisables vraiment sur tous les jeux, et vous voyez les jeux auxquels je joue, donc vous avez vu, vous pouvez cliquer là, vous pouvez changer si vous voulez mettre 60 fps, 90 fps, 120 fps, vous pouvez cliquer sur le petit bouton pour allumer le ventileau, si vous trouvez que votre appareil est trop chaud etc, il y a vraiment plein de trucs sympas, donc il faut bien slide en haut à droite de l'écran pour tout ouvrir, on peut désactiver, vous pouvez accéder à Discord, WhatsApp etc, les menus économiques, balance ou on va dire performance, là par exemple sur Brawl Stars, donc qui est le dernier jeu de Supercell qui était sorti en version globale, vous voyez que vous pouvez jouer avec les gâchettes, là j'appuie sur la gâchette d'en haut à gauche et en haut à droite, vous voyez qu'à droite j'avais mis le bouton tir et à gauche j'avais mis le bouton d'ultime, après bien entendu vous pouvez jouer aussi manuellement, rien n'empêche pas l'autre, pareil sur Apex Legends, je vais prendre des armes, donc je clique, je reprends l'arme, donc même sur Hyperfront, donc l'une de mes dernières vidéos, ça fonctionne aussi, la gâchette pour viser, et ça c'est vraiment une grosse dinguerie sur tous les jeux, et le bouton en haut à droite pour tirer, vous voyez que ça s'allume en rouge quand j'appuie en haut à gauche et en bleu quand j'appuie en haut à droite, donc vraiment c'est le meilleur téléphone pour jouer et ça de très très loin les gars, il n'y a aucune concurrence. Ce qui est vraiment pratique aussi avec le téléphone c'est si jamais vous voulez le recharger, je crois qu'il faut à peu près 20 minutes pour le mettre à 100%, entre 15 et 20 minutes j'irai au tout début, alors peut-être que ça va changer dans le temps, si c'est le cas n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire, au moment où vous tombez sur cette vidéo, j'y répondrai, sinon il y a mon compte Twitter qui est dans la description, où je répondrai aussi à vos messages, si vous voulez que je teste un jeu en particulier, vous m'envoyez un message, vous me laissez le temps, et peut-être quand j'ai un petit peu de temps, je pourrais tester le jeu que vous voulez, mais vraiment, le chargeur les gars, gros point positif, 15-20 minutes ça veut dire le matin, là tu te réveilles un petit peu plus tôt, tu as vu que ton tel il n'a pas chargé, tu mets ton tel à charger, tu vas te doucher, tu reviens, c'est du 100% quasiment les gars, ou 100%, ça dépend si vous êtes rapide ou pas pour prendre votre douche. Pareil pour les caméras, elles sont très bien, de toute façon vu le nombre de caméras derrière le téléphone, vous avez vu le machin, donc ça prend super bien si vous voulez faire des TikTok, etc. Vous pouvez l'utiliser aussi avec, vraiment le gros point positif du téléphone, c'est le processeur qui est incroyable, vraiment il résiste aux jeux les plus puissants du moment auquel je joue, en tout cas vous avez vu la liste des jeux auxquels je jouais, c'est vraiment des gros jeux, et on va dire la recharge, l'écran, et en fait il y a tous les gars, surtout les gâchettes aussi, les gâchettes pour jouer c'est vraiment un truc de fou, je ne m'y remettrais pas, mais les gâchettes pour jouer à des jeux mobiles, c'est incroyable. Et surtout les gars, l'un des gros plus du téléphone, que je n'étais même pas au courant au début, c'est juste pour faire cette vidéo, j'ai fait énormément de tests, j'ai tout installé, etc. Sur le téléphone, vous avez une option qui s'appelle le Red Magic Cast, du coup je suppose que c'est disponible avec tous les téléphones Red Magic, qui fait que si vous installez le logiciel Red Magic Studio, vous allez pouvoir caster votre téléphone sur l'ordinateur, bon ça presque tous les téléphones le font, mais par contre, ce qui est vraiment un gros plus, là c'est vous voyez Yamasuri, vous pouvez interagir avec votre téléphone directement depuis l'ordinateur, du coup c'est comme ça que je fais maintenant certaines de mes vidéos, c'est beaucoup plus simple, alors dit comme ça, c'est peut-être pas un gros truc de fou pour vous, mais imaginez que le jeu Black Clover qui sortira en fin d'année, interdise les émulateurs, et bien au moins avec cette option, je vais pouvoir jouer sur mon PC tout en étant sur mon téléphone, comme ça il n'y a pas de risque de banne de compte ou je ne sais pas quoi, au moins là je suis paré à toute éventualité, même si je ne pense pas qu'ils vont interdire les émulateurs, ça peut arriver il me semble comme sur un jeu comme Dokkan Battle, c'est arrivé qu'il y avait des rumeurs que certaines personnes s'étaient fait bannir à cause de ça, du coup quand même, le Red Magic Cast c'est quand même un gros plus, c'est comme ça que maintenant je vais faire quelques vidéos, là vous voyez que c'est mon compte One Piece Fighting Pass, le tout premier compte que j'ai créé, je ne l'ai pas abandonné, même si je n'ai pas beaucoup joué dessus, je n'ai pas joué dessus depuis, vous voyez je vais le tester avec un autre jeu pour qu'on voit un petit peu la différence, on va tester Dokkan Battle du coup avec l'ordinateur, avec le logiciel Red Magic Studio, donc vous voyez que je suis toujours avec la souris, c'est bien mon téléphone, je peux vous le montrer comme ça, regardez, hop, c'est mon téléphone, je clique sur l'application, on y va directement, je vais vous montrer un petit peu ma box, c'est un jeu que j'ai commencé il y a à peine une semaine, du coup c'est un petit peu galère pour moi, j'essaye d'apprendre un petit peu les bases du jeu, mais ça reste quand même compliqué, je vous montre mon équipe, alors il n'y a pas beaucoup de synergie, je vous l'accorde, et bien sûr les gars, cette DS fonctionne parfaitement, de façon honnêtement, tous les jeux, ils fonctionnent parfaitement, je pense que je n'arriverai plus à me passer des gâchettes pour tout ce qui est Hyperfront, Apex Legends, même My Hero Academia, j'ai du mal à m'en passer, les gâchettes ça reste quand même un gros plus, ce logiciel aussi, parce que le téléphone il est aussi en dual SIM, du coup si vous voulez télétravail, il me semble que vous pouvez quand même écrire dans le chat, donc là vous regardez, je suis dans la confrérie, si je veux écrire avec mon clavier de l'ordinateur, je peux écrire avec le clavier de l'ordinateur, donc si vous voulez faire du télétravail, ça peut être aussi un bon compromis honnêtement, vous voyez que je suis en wifi, mais ça marche aussi en câble, dans le logiciel vous avez un bouton pour éteindre l'écran, pour pas que le téléphone il chauffe, et dans tous les cas vous avez juste activé le ventilo, que je vous ai montré au début de vidéo, donc il fait largement le taf, donc voilà un petit peu ce que je pense du téléphone, c'est vraiment un bon téléphone gaming, j'en ai pas testé d'autres, mais celui là il fait tout tourner en ultra, 120 fps, vous pouvez mettre 60 si le jeu il est pas encore compatible, ou 80, vraiment c'est une dinguerie, la recharge c'est en 15-20 minutes maximum, c'est vraiment un truc de fou, c'est un truc de fou, vous voyez que là il y a un bouton, ça permet tout simplement d'activer le ventilateur, si vous êtes pas en jeu, c'est hyper pratique, parce que quand il y a eu les hautes températures, quand il a fait des 43 degrés etc, et que les téléphones étaient bouillants, j'étais bien content d'être sûr et certain, que mon téléphone risquerait en refroidissant de quelques minutes, à chaque fois l'appareil pour être sûr et certain, vous voyez qu'il y a aussi le capteur cardiaque, alors je sais pas si c'est pratique pour certains, mais on sait jamais, en gros vous pouvez déverrouiller votre téléphone, avec votre empreinte, vous pouvez du coup scanner aussi votre rythme cardiaque, et en bas vous avez le nombre d'heures, que vous avez joué dans la journée, donc là c'est le matin, je suis à 40 minutes, c'était principalement pour faire cette vidéo, si vous avez des questions par rapport au téléphone, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, peut-être j'ai oublié certains points, dans tous les cas le lien du site officiel, de Red Magic pour acheter le téléphone, sera dans la description de la vidéo, comme ça vous êtes sûr et certain, de pas vous tromper de site, moi c'est vraiment un grand plaisir les gars, j'ai vraiment kiffé le téléphone, sinon j'aurais pas fait de vidéo tout simplement, mais là c'est un gros coup de coeur, c'est un gros coup de coeur, ça faisait 2 ans, 3 ans que j'avais pas changé de téléphone, je change de téléphone pour un téléphone gaming, qui a des gâchettes, qui recharge hyper vite, et surtout qui chauffe pas beaucoup, ça m'a fait extrêmement plaisir, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner, avec la petite cloche de notification, sur toutes les notifications, pour pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et nous on se dit à très bientôt, pour la prochaine vidéo les pâtes ! Sous-titres par Jérémy Diaz,